Allez soyez honnête avec moi, combien d'entre vous ont abandonné le projet Solana ? Et bien si tu as levé la main, je pense que tu fais une énorme erreur. Tu vois pendant ce dernier marché baissier, Solana a pris le temps de résoudre ses plus grands problèmes et maintenant il est prêt à surperformer lors du prochain marché haussier. En fait je suis tellement confiant à ce sujet que je pense qu'il pourrait réaliser un gain de 15 fois par rapport à ses niveaux actuels. Aujourd'hui le prix est aux alentours des 22$. Alors cela peut être difficile à croire en ce moment, mais je pense que les choses deviendront beaucoup plus claires après avoir entendu mon argumentaire en 4 parties sur pourquoi Solana va renaître de ses cendres et prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Alors commençons par la première partie, le fait que Solana soit très résilient. Alors tu vois après l'effondrement de FTX, Solana s'est retrouvée sans son plus grand soutien et le prix du token est passé de 250$ à seulement une dizaine de dollars, soit une chute vertigineuse de 96%. Il semblait vraiment que Solana était mort, du moins c'est ce que je pensais, mais lorsque j'ai recommencé à regarder Solana de plus près, j'ai découvert certaines choses qui m'ont vraiment surpris. Par exemple, le nombre d'adresses actives quotidiennes de Solana est resté stable à environ 300 000 pendant toute l'année 2023, ce qui les place au même niveau qu'Ethereum et Polygon du mois pour cette mesure. De plus, les volumes de transactions de Solana ont rebondi, mais cette fois-ci au niveau d'avant FTX. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est que Solana se classe au 4ème rang en termes de frais quotidiens générés. C'est toujours une bonne chose lorsque les projets cryptos génèrent des revenus et Solana fait mieux que Polygon et Cardano à cet égard. En tout cas, tous ces points combinés expliquent probablement pourquoi le prix du token SOL a augmenté de près de 150% depuis janvier de cette année, ce qui signifie que Solana est maintenant de retour dans le top 10 sur CoinMarketCap. Il est donc clair que le marché ne pense pas que Solana est mort. Mais un autre point encore plus important ici, c'est Sam Beckman-Fried et FTX qui sont maintenant partis, ce qui a forcément nué à Solana à court terme, mais s'est avéré être une bénédiction déguisée. Une énorme critique dans le passé était que FTX et Alameda pratiquaient le capitalisme vautour avec leurs projets dans l'écosystème Solana. Ils lançaient des projets avec des tokenomics louches, comme 1% de l'offre en circulation, et ils finissaient tous par être des pompes à fric, et c'était devenu très évident que leurs actions transformaient l'écosystème Solana en un désert toxique. En tout cas, maintenant qu'ils sont partis, Solana peut enfin renaître de ses cendres, et se forger une nouvelle réputation sans tout ce mauvais bagage. Et devine qui en bénéficie le plus ? Ce sont les développeurs de Solana qui n'ont jamais demandé ce genre de magouille. Ils voulaient simplement construire des projets utiles, et maintenant, ils le peuvent. Et c'est en fait la deuxième partie de mon argumentaire. La scène des développeurs de Solana est florissante, et ils lancent des technologies. Regarde ça au 1er juin, le nombre de développeurs à temps plein de Solana, et le quatrième parmi toutes les blockchains. Cela signifie qu'il y a plus de développeurs travaillant sur Solana que sur Cardano, Avalanche, et même Bitcoin. Alors voici le truc, bien que nous ne devrions pas privilégier la quantité à la qualité, avoir plus de développeurs signifie généralement qu'un projet peut expédier de nouvelles fonctionnalités plus rapidement, et c'est exactement ce que Solana a fait. Ils ont lancé un nouveau compilateur appelé Solang, qui permet aux développeurs d'Ethereum d'écrire facilement des applications décentralisées sur Solana, et ça c'est énorme, car l'Ethereum compte de loin le plus grand nombre de développeurs de toutes les blockchains. Et jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas construire facilement sur Solana, à moins d'apprendre un langage de contrat intelligent totalement différent. Mais maintenant, avec Solang, et des projets comme Neom, EVM, ça va changer, et je prédis qu'une énorme vague d'applications décentralisées d'Ethereum migrera vers Solana dans un avenir proche. Alors honnêtement, il y a un autre aspect de la technologie de Solana qui m'impressionne encore plus, et c'est les performances de leur réseau. Si tu as suivi Solana ces dernières années, tu sais que tout le monde se moquait d'eux parce qu'ils plantaient lorsque la demande devenait trop élevée. Mais savais-tu que Solana a eu un temps de disponibilité de 100% depuis le début de cette année, et ça c'est principalement dû à une nouvelle version de leur mainnet qu'ils ont lancée. Ainsi, même en période d'activité maximale, Solana continue de fonctionner sans problème, ce dont je les félicite. Une autre fonctionnalité qu'ils ont lancée s'appelle le State Compression, qui rend les stockages des données sur la chaîne ridiculement bon marché. Nous parlons de la création de 100 millions de NFT sur la chaîne pour aussi peu que 50 tokens SOL. Et bien c'est ça ce que j'appelle l'accessibilité. Et enfin, je pourrais énumérer encore plus de mises à niveau technologique ou de fonctionnalités pendant des jours, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la communauté des développeurs de Solana est plus forte que jamais, et leur réseau fonctionne mieux que jamais aussi. C'est pourquoi je pense que Solana est vraiment prêt à franchir cette prochaine étape. Mais quelle est cette prochaine étape ? Tu te demandes peut-être, et bien cela nous amène à la troisième partie de mon argumentaire. Solana est enfin prêt à soutenir les projets révolutionnaires de son écosystème. Alors je vais te donner simplement ici quelques pépites à découvrir. Dans l'espace de la finance décentralisée, il y a Judo, qui est un peu comme Lido Finance ou Rocket Pool en termes de liquid staking, mais Judo est spécial parce qu'il est boosté par ce qu'on appelle le MEV, le Maximal Extractable Value. Alors je ne vais pas t'expliquer ce que c'est dans cette vidéo, mais sache simplement que cela signifie que ceux qui vont staker des jetons sol peuvent obtenir des récompenses supplémentaires avec cette approche. Alors il y a également Margin Fee et Cypher, qui sont également en hausse en termes de metrics de liquidity, et ils valent donc vraiment la peine d'être surveillés, mais honnêtement, bien que la DeFi de Solana soit prometteuse, ce qui me rend le plus optimiste, c'est son créneau dans les jeux vidéo. Rappelle-toi, Solana a créé un fonds de 150 millions de dollars spécialement pour incuber ses projets de jeux vidéo de la Web3. Et maintenant, nous commençons à voir des signaux de vie. Certains jeux sont déjà en ligne, comme Monkey Leagues, Clayscape et Blade, mais les jeux vraiment révolutionnaires n'ont pas encore été entièrement lancés. Et donc je veux parler de Star Atlas, de BR1 Infinite. Ce sont deux jeux que j'attends énormément, des jeux de qualité AAA qui sont très soignés, et c'est honnêtement ce que nous avons besoin pour que les jeux de la blockchain décollent vraiment, et prouvent que ceux qui étaient sceptiques avaient tort. Maintenant, la DeFi et les jeux vidéo, c'est super sympa, mais ce sont un petit peu des vieilles tendances en ce qui concerne les niches. Solana a une nouvelle tendance en développement dans son écosystème, et d'autres blockchains ne l'ont pas. Voici ce que c'est, Deepin pour Decentralized Physical Infrastructure Networks. Cela signifie qu'ils utilisent la crypto pour améliorer les réseaux physiques, comme Internet, les réseaux électriques ou les transports. Le projet le plus notable ici, c'est Helium, qui construit un réseau sans fil décentralisé auquel les machines et les personnes peuvent accéder. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont commencé avec leur propre infrastructure blockchain, mais ils ont fait le choix de migrer vers Solana. C'est un projet qui a beaucoup de défauts, et si ça t'intéresse, je pourrais te parler plus en détail du projet Helium. Mais juste pour te parler un petit peu d'Helium, ils ont passé beaucoup de temps à analyser les différentes options disponibles, et ils ont conclu que Solana avait tout ce dont ils avaient besoin. C'est pourquoi je pense que tous les projets Deepin finiront par décider de construire sur Solana. D'une part parce que les transactions sont rapides, et d'autre part parce que les frais sont bas, et ça c'est parfait pour ce cas d'utilisation. Alors maintenant que je t'ai dit ça, est-ce que tu es également optimiste à propos du projet Solana ? Et bien si ce n'est pas encore le cas, la quatrième partie de mon argumentaire va sûrement te convaincre, et c'est la stratégie unique de consommation de Solana qui n'a aucune autre blockchain. Tu vois le monde de la crypto s'adresse principalement aux développeurs, et un petit peu aux dégénérés, ceux qui sont prêts à miser une fortune pour faire des millions, mais qui finalement perdent beaucoup plus, plutôt qu'aux consommateurs du monde réel. Mais c'est là que Solana cherche à se différencier. Alors je te montre ça, c'est assez intéressant. Ils ont leur propre smartphone, le smartphone Saga. C'est le genre de produit que nous avons l'habitude de voir chez les grandes entreprises de la tech, comme Apple ou Google, mais pas chez un projet crypto. Alors leur téléphone est un appareil Android haut de gamme. Il est livré avec quelque chose appelé Seed Vault, qui stocke les clés privées, et permet aux utilisateurs d'utiliser leur capteur d'empreintes digitales, pour signer des transactions facilement. Alors ce n'est pas tout, parce que Solana Labs a également récemment lancé un plugin ChatGPT. Avec ce plugin, les utilisateurs peuvent acheter et lister des NFT, transférer des jetons, examiner des transactions, interpréter des données, et même découvrir des collections de NFT. Tout ça directement grâce à un plugin connecté à l'intelligence artificielle. C'est un petit peu comme avoir notre propre assistant personnel dans le monde de Solana. Et pour ceux d'entre vous qui utilisent le navigateur Brave, vous avez maintenant accès au service de nom Solana, ce qui signifie que vous pouvez connecter votre compte .sol et naviguer sur des sites web résistants à la censure. Et donc on pourrait imaginer un futur où on utiliserait un téléphone, le téléphone Saga, pour demander à l'intelligence artificielle de faire des choses sur la blockchain, d'approuver des transactions avec nos empreintes digitales, et d'interagir avec des applications décentralisées, avec nos noms de domaine .sol sur nos navigateurs web. Alors je sais, on est encore très loin, on est à quelques années de tout ça, mais il y a des gens comme Raoul Paul, qui appellent Solana une chaîne d'applications grand public, et personnellement je trouve que c'est plutôt approprié. En tout cas, je sais que tu es impatient de connaître ma prévision de prix. Alors c'est parti, je pense, que la meilleure façon d'évaluer le potentiel futur du token Sol est de le comparer à la performance d'Ethereum lors du dernier cycle. En 2018, Ethereum a chuté de plus de 90% pour atteindre environ 80$, mais en quelques années à peine, il a fait une multiplication par 50$ pour atteindre plus de 4000$ au pic du cycle suivant. Donc si le token Sol est tombé à un niveau très bas, disons 10$ pendant ce marché baissier, je pense qu'il pourrait facilement faire une multiplication par 30, à partir de ces niveaux, soit 300$. Cela signifie même maintenant aux alentours des 22$, il y a un potentiel d'environ 15 fois, et avec tout ce que j'ai énuméré dans mon argumentaire en 4 parties, je pense qu'il pourrait même aller plus haut que ça. Alors comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil financier, tu le vois, il se passe énormément de choses sur le plan de la macro. Je t'invite d'ailleurs à voir ma dernière vidéo sur le Bitcoin, et les niveaux que je surveille car on pourrait beaucoup plus chuter sur le Bitcoin. Ce qui est important à retenir sur cette vidéo, c'est que le projet Solana est un projet qui se développe très bien, avec énormément de fonctionnalités, beaucoup d'utilisateurs, des développeurs, et je pense que ce sera l'un des grands gagnants pour le prochain cycle haussier. Et donc tout ça pour te dire qu'on pourrait obtenir une meilleure entrée sur les prochaines semaines pour le token Sol, et ça représenterait une très belle opportunité pour le prochain cycle haussier. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, je compte sur toi pour la partager avec le maximum de personnes. N'oublie pas de rejoindre ma newsletter gratuite pour recevoir l'actualité crypto directement dans ta boîte mail. On se retrouve très très vite, d'ici là, fais attention à toi, investis bien, et à la prochaine.